Contrairement aux véhicules dotés d'un moteur à combustion interne, la Nissan Leaf fonctionne à l'électricité au lieu de l'essence. Par conséquent, vous devez connaître les nombreux systèmes et caractéristiques de fonctionnement unique lors de l'utilisation de votre véhicule. Votre véhicule est équipé de deux batteries, une batterie au lithium-ion, haute tension pour la conduite du véhicule, et une batterie classique de 12 volts pour alimenter des systèmes tels que la radio, les phares et les essuie-glaces. La batterie au lithium-ion recharge également la batterie de 12 volts dans certaines conditions. Lorsque le système VE est désactivé sur une longue période, la batterie de 12 volts peut encore être rechargée normalement pendant une courte période. Une autre différence entre la Leaf et les véhicules à essence est le bruit. Bien qu'il n'y ait aucun bruit de moteur habituel, vous remarquerez peut-être certains sons propres aux véhicules électriques. Il s'agit notamment du bruit du moteur de traction pendant l'utilisation du véhicule, l'activation de la pompe à eau et du ventilateur du radiateur pendant la recharge, l'utilisation du compresseur et du ventilateur du radiateur lorsque la minuterie du régulateur de l'air ambiant est activée, les sons et vibrations du fonctionnement de relais au démarrage et à l'arrêt, ainsi qu'une tonalité permettant d'alerter les piétons lorsque le véhicule roule à de faibles vitesses. De nombreux facteurs ont une incidence sur la charge et le rendement de votre véhicule. Voici ce que vous pouvez faire pour maximiser l'autonomie du véhicule. Accélérez en douceur et conduisez à des vitesses modérées. Maintenez les pneus à la pression adéquate et vérifiez la géométrie des roues. Respectez l'entretien périodique recommandé. Désactivez le régulateur de l'air ambiant lorsqu'il n'est pas utile. Chauffez ou refroidissez l'habitacle à l'avance pendant que le véhicule se recharge afin de limiter l'utilisation du régulateur de l'air ambiant pendant la conduite. Retirez l'équipement inutile. La température extérieure est également un élément important à prendre en compte. Ne laissez pas le véhicule à des températures inférieures à moins de 25 degrés Celsius pendant plus de 7 jours. Si cela se produit, la batterie au lithium-ion pourrait geler et ne pas pouvoir être rechargée ou alimenter le véhicule. Pour éviter le gel de la batterie au lithium-ion, ne laissez pas le véhicule dans un environnement où la température peut descendre sous moins 18 degrés Celsius à moins que le véhicule ne soit branché sur un chargeur. Veuillez consulter le manuel du conducteur Nissan Connect pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.